Sur ce plateau, le général Morillon qui était récemment encore commandant de la Fortprenu pour la Bosnie et qui est bien placé pour parler du désarroi, pour ne pas dire du désespoir, des habitants des différentes enclaves musulmanes censés être protégés par les Nations Unies. Vous voyez sur ces images, en mars 93, le général Morillon s'était rendu lui-même à Sévrenica, encerclé et affamé par les serbes. Sévrenica qui est finalement tombé il y a un petit peu plus de deux semaines. Mon général, bonsoir. Sévrenica, Zepa, Biach peut-être. Est-ce que toutes les enclaves vont tomber les unes après les autres comme des dominos ? Écoutez, là-dessus c'est quand même... La chute de Sévrenica et celle de Zepa a été prévisible dans la mesure où je crois que les Bosniens quand même n'ont pas vraiment défendu l'enclave. C'est tout à fait différent à Biach où il y a tout un corps d'armée. C'est-à-dire que les forces étaient beaucoup plus légères à Zepa et à Sévrenica qu'à Biach. Biach, la zone protégée elle-même, c'est la ville. Et les combats se déroulent assez loin de la ville actuellement. Donc, pour répondre à votre question, je ne vois pas de menace immédiate sur la zone protégée de Biach et sur ses habitants. — Alors le Sénat américain a voté hier ou avant-hier l'enlevée unilatérale de l'embargo. Et vous allez bientôt aller à Washington pour tenter de plaider auprès des militaires américains de revenir sur cette décision ? — Là, je suis invité par un groupe franco-américain de réflexion stratégique. C'est un voyage pratiquement privé où je vais m'efforcer effectivement de convaincre les Américains et que ce serait la plus mauvaise des solutions. Parce que je crois que ça s'accompagnera, on l'a dit, du retrait de la force pronue et que ce serait une catastrophe, d'abord pour notre civilisation, mais pour la Bosnie elle-même. L'objectif de Mladic est sûrement le retrait de la force pronue. Et immédiatement après, il ne manquera pas de s'attaquer tout de suite à Sarajevo. Je rappelle quand même que lorsque j'y suis arrivé en octobre 92, tous les augures annonçaient la chute imminente de Sarajevo et que la présence, ma présence symbolique avec quelques hommes au cœur de la ville à ce moment-là a suffi à arrêter. — Dans ce contexte, la constitution de la force de réaction rapide vous paraît une bonne chose, d'une utilité efficace ? — Oui, c'est ce que moi-même j'avais demandé et tous mes successeurs après moi, c'est-à-dire un moyen dans ce pays de se faire respecter. Pour ce type de conflit avec ce type de combattant, pour être respecté, il faut être fort. Et nous n'étions pas assez forts. La force de réaction rapide qui vient de se mettre en place et dont on assure actuellement le renforcement avec des canons de 155, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, aura les moyens. Je l'espère, et c'est la dernière chance, de redonner à l'ensemble de la force sa raison d'être, c'est-à-dire sa liberté d'action. — Dernière question, Général Morillon. Que vous inspire ce qu'a déclaré tout à l'heure Radovan Karadzik, le leader des serbes bosniaques, qui a proclamé l'état de guerre en République serbe ? — Alors cette proclamation a été faite à la suite de l'offensive croate à la frontière de la Bosnie, à l'intérieur de la Bosnie, pour soulager le cinquième corps bosniaque, mais surtout pour couper le corridor qui est vital pour les serbes de Kraïna et qui relient Knin, leur capitale, à la ville de Banyaluka, tenue par les serbes de Bosnie. Donc ceci explique cette réaction. Puisqu'on parle de Karadzik aujourd'hui, je voulais simplement dire que sa condamnation par la Cour internationale de justice est celle du Général Mladic. Nous l'attendions tous. Et que pour autant, il ne faut peut-être pas diaboliser les serbes dans leur ensemble. Je crois que les serbes, dans leur ensemble, sont des hommes qui, de bonne foi, croyaient que Mladic les conduisait à la croisade pour sauver la chrétienté contre une menace d'invasion par l'islam et que ce qui s'est passé à Serbonica, peuple traité comme du bétail, a montré et doit montrer aux autorités morales, religieuses, politiques de la Serbie que c'est sur la voie de la barbarie qu'on les entraîne et qu'il n'est peut-être pas trop tard pour éviter d'être placé l'ensemble du peuple serbe au banc de l'humanité comme le peuple allemand l'a été. Merci Général Morillon pour ce commentaire. Merci.